littéraires, peut ainsi être séparée en deux grandes parties, la vie en Russie de 1870 à 1920 et la vie en France de 1920 à 1953. Ses dates et ses particularités de son parcours parlent d'elles-mêmes et nous montrent que Booney n'a connu plusieurs époques et plusieurs événements historiques mondiaux importants et tragiques. Pour le définir d'une manière la plus laconique possible, je dirais que c'est l'auteur emblématique de sa génération, à plusieurs égards, et c'est également la figure la plus importante de ce vaste domaine littéraire que l'on désigne dans l'histoire littéraire comme la littérature de l'émigration, la littérature de la Russie hors frontières. Il faut peut-être rappeler que de nombreuses œuvres importantes de l'auteur sont déjà disponibles en traduction française, à l'instar de son roman La vie d'Arsignèvre, et comme l'a rappelé Tatiana Viktorov, une partie importante de sa production en prose est restée jusqu'alors inaccessible au lecteur français sans parler du versant poétique de ses travaux. Donc très peu de poèmes ont été traduits en français pour figurer uniquement dans certaines anthologies de la poésie russe. Et cependant, les poèmes et surtout les œuvres qui appartiennent à la forme littéraire courte, à savoir nouvelles, récits, miniatures en prose, forment le cœur de l'héritage littéraire d'Ivan Bounin. Dans les lettres russes, Bounin est passé maître dans l'écriture de nouvelles. Et dans cet ouvrage, j'ai souhaité, sur la proposition de Tatiana, de réunir avant tout des nouvelles qui n'ont pas encore été traduites et qui mettent en avant ces thèmes de prédilection, les thèmes de prédilection de Bounin. L'enfance, la passion, la mort, l'art, la mémoire. Tous ces éléments à la fois antagonistes et complémentaires qui forment sa vision originale d'une vie pleine. La première partie du livre est assez naturellement consacrée à l'enfance, cette période de la vie désignée par Bounin comme la source des jours. Cinq nouvelles que j'ai sélectionnées offrent tantôt le point de vue d'un enfant qui découvre le monde, tantôt l'histoire des relations entre une figure paternelle et un enfant. Et l'on voit que même un adulte bienveillant, comme nous le montre Bounin, ne peut échapper à des conflits dans ses relations avec un enfant, ni au regret, mais c'est tout de même la tendresse et l'amour qui dominent dans ces récits. Et notre lecture de ces nouvelles peut être enrichie si l'on sait que Bounin lui-même a perdu son fils unique, Nicolas, lorsque le garçon n'avait que quatre ans. La deuxième partie de cet ouvrage, que vous pouvez voir dans la table des matières avec l'intitulé « Impression, scène et image », nous montre ce que le narrateur de ce roman de Bounin, « La vie d'Arsénière », traduit en français par Claire Rochard, désigne par ces termes, donc « Impression, scène et image », c'est-à-dire cette matière qui forme la vision du monde par un artiste, qui nourrit son art. Et l'art littéraire, le verbe, est justement, d'après Bounin, la seule manière pour saisir l'essence de ces images, de ces impressions, de toutes ces expériences offertes par la vie, afin de les vivre pleinement. Et ici, Bounin se rapproche, assez paradoxalement d'ailleurs, de son contemporain français, Marcel Proust, et de sa formule célèbre « La vraie vie », « La vie enfin découverte et éclaircie », « La seule vie par conséquent pleinement vécue », c'est la littérature. La troisième partie est consacrée au thème de l'amour et de la passion, qui font partie des thèmes centraux pour Bounin, et qui nous amènent naturellement au thème de la quatrième partie du recueil, la quatrième partie que j'ai intitulée « La vie et la mort », donc le titre qui parle pour lui-même. La cinquième partie met en scène un choix, à mon avis, de très beaux textes, qui montrent les différentes possibilités offertes par l'art et par la littérature pour combattre la mort et son fleuve de l'oubli. Enfin, la cinquième partie est une partie expérimentale. Il s'agit des textes qui appartiennent à l'origine à Frédéric Mistral. Ce sont des extraits de son livre, intitulé « Mes origines, mémoires et récits », et que Bounin traduit en russe, partiellement. En 1931, Bounin publie toute une série de textes sous le titre général des récits provençaux. Quel est l'intérêt de retraduire ces textes en français ? Il faut dire tout d'abord qu'à la fin de son entreprise, Bounin travaille de plus en plus librement, au point que ces versions des « Rois moages » et « De la nuit de Noël » de Mistral peuvent être envisagées comme des variations sur des textes de Mistral, leur réorchestration. Ces libertés consistent principalement en d'infimes nuances au niveau des choix linguistiques, mais vont parfois jusqu'à la restructuration du texte et des ajouts de phrases et de passages rédigés par Bounin ou empruntés ailleurs. Par exemple, il commence « Les rois moages » par une citation tirée de l'Évangile, selon Mathieu, citation absente chez Mistral. Excusez-moi pour les bruits. J'espère qu'il n'y a pas trop de perturbations au niveau du son, ça va. Ça va très bien, mais ce n'est pas du tout un bruit, non. C'est l'avis. Ça va passer normalement. Donc, Bounin choisit de commencer le récit qui appartient à la base à Mistral par une citation d'Évangile selon Mathieu qui est absente chez Mistral. Et en plus, ensuite, il en sert une phrase dans sa traduction de Mistral où il se réserve explicitement le rôle d'un conteur qui transmet l'histoire d'un autre, qu'il désigne par les termes « un vieux poète provençal », donc Mistral. Donc, Bounin, explicitement, se considère non plus comme un traducteur, mais un conteur. Donc, il se relaie beaucoup plus libre, comme on le sait. Donc, nous sommes face à une création à plusieurs mains, à plusieurs voix, évidemment propulsée par Mistral. Il reste l'auteur principal s'il fallait hiérarchiser les voix qui ont contribué à l'apparition de ces textes. Mais ces textes ont été réinterprétés par Bounin. Et cela aboutit, grâce au travail d'Anne-Marie Tatis-Botton, à une forme littéraire qui implique plusieurs plumes, donc qui échappent aux définitions. Cette retraduction permet ainsi une expérimentation traductologique, à savoir retraduire en français des textes qui ont connu de multiples passages entre langue et auteur. Autotraduction de l'Occitan, de l'Occitan en français réalisé par Mistral. Traduction, variation du français en russe proposé par Bounin. Puis, le retour en français qui donne quelque chose de nouveau au texte. En dehors des rajouts qui peuvent être perçus à l'œil mieux, avec les nombreuses retraductions, ce texte a acquis de nouvelles couches, une nouvelle épaisseur de par sa genèse. C'est un texte qui, tout en étant issu des écrits de Mistral, a vécu, a connu plusieurs vies, et a été relaté par plusieurs voix. Et je veux remercier Amarita Cisbotton d'avoir travaillé sur ce recueil. Je dois dire que la rencontre avec elle a été l'un des rares cadeaux qui m'a été personnellement offerte cette année, enfin, l'année 2020, l'année un peu particulière. Évidemment, je remercie aussi Hélène Henry, Tatiana Diagnatina, qui n'est pas parmi nous, mais en particulier, je reviens vers Anne-Marie, à qui je vais passer d'ailleurs la parole, pour dire qu'en travaillant sur la traduction de deux nouvelles, donc je n'ai traduit que deux nouvelles pour ce recueil, j'ai pu profiter d'une sorte de leçon de maître d'Anne-Marie qui m'a parlé de ses principes de traduction. C'était vraiment très enrichissant, très précieux, et je lui laisse la parole pour qu'elle présente son point de vue de traductrice qu'elle a pu avoir sur ses textes. Merci encore. Merci beaucoup, Anna, pour ces bonnes paroles. Pour moi aussi, cette expérience a été très, très enrichissante, et je dois dire que les relations que nous avons eues, toutes les quatre, ou même toutes les cinq, avec Mélanie Rakovitch, ont été vraiment un instant de grande complicité, et simplement une période heureuse de ma vie, c'est certain. Je rebondirai sur ce que vient de dire Anna à propos des contes. Je n'avais pas du tout pensé commencer mon intervention par cela, mais bon, cela s'y prête. Il se trouve donc que j'ai traduit en français un texte russe qui est une traduction du français, mais que ce texte français de Frédéric Mistral est une auto-traduction qu'il a fait de sa première version en Occitan. Donc, j'ai fait ce qui est absolument déconseillé, et même interdit dans le code de déontologie de tout traducteur, c'est de traduire sur quelque chose qui n'est absolument pas l'original, et qui ici est doublement ou triplement pas l'original. Alors, je dois dire que je me suis beaucoup amusée à retrouver les textes originaux, d'une part en français, et d'autre part en provençal, qui ne m'est pas complètement étranger à cause d'une grand-mère qui vient du sud, et que je me suis servie de la version provençale pour introduire subrepticement quelques vocables occitans qui n'existaient pas chez Bounine, mais qui m'ont servi à reproduire ce sentiment de dépaysement que Bounine a voulu conférer à ses textes. Ça a été un travail très amusant, finalement, d'une part de recherche, et d'autre part de recréation d'un étrangement à plusieurs étages, et c'était très drôle. Bon, j'espère que ça aura donné quelque chose. Évidemment, si on prend ma version française et la version française de Mistral, c'est sûr qu'on ne peut pas calquer l'un sur l'autre, mais c'est sûr également que ce n'est pas, j'espère, une trahison. Quelque chose du sud a quand même bien survécu dans l'aventure. Bon, alors, ce que je voulais vous dire de ma traduction des nouvelles de Bounine, c'est que d'abord, j'ai, comme tout le monde, été un peu effrayée par la réputation de Bounine, d'être difficile à traduire. C'est vrai qu'il est très difficile à traduire. Je vais parler de deux domaines où il y a eu des difficultés. D'abord, c'est le domaine des descriptions. Bounine est un paysagiste hors pair, c'est un maître coloriste, et également, il aurait pu peindre des marines. Il a un regard qui capte non seulement la moindre nuance, mais il est d'une précision totale en ce qui concerne le cadrage, par exemple, d'un plan, l'organisation d'un paysage, l'analyse d'un détail d'architecture, l'émirantement de l'eau, la transparence d'un brouillard. Il capte toutes les fluctuations, tous les mouvements, les mouvements des arbres, de la mer, de ses personnages. Parfois, la seule mention d'un petit geste les rend présents et vivants. Son oreille est tout aussi affidée que sa vue, et elle est attentive au moindre son. Or, le russe et le français n'ont pas les mêmes outils pour nommer les couleurs, les bruits et les mouvements. Les mots, par exemple, qui désignent les couleurs, ne recouvrent pas exactement la même réalité dans les deux langues. Et en ce qui concerne les sons et les mouvements, on a l'impression que le français est plus pauvre. C'est d'ailleurs, c'était une réflexion de ma part, c'est d'ailleurs le sort du traducteur. Le texte source, lui est, enfin on peut espérer que le texte source, lui est transparent, et qu'il se trouve confronté à une langue qui est la langue maternelle, qui est le français, et qui semble plus pauvre. La langue maternelle, finalement, semble démunie et paradoxalement étrangère et hostile quand il s'agit de traduire. Et l'art de Bounine est elle qui nous donne à voir et à entendre les scènes qu'il détruit, qu'il décrit. Et le problème du traducteur est de donner, lui aussi, à voir exactement le même tableau à son lecteur, sans affadir les couleurs, sans omettre les détails, et en restant le plus proche possible du texte. J'ai trouvé cela particulièrement difficile et passionnant d'ailleurs. Il y a un deuxième défi, c'est qu'il fait partie des auteurs comme Anna l'a dit, « À la recherche du temps perdu ». Avec la même précision qu'il met à décrir un paysage, il évoque une époque, un temps passé, celui d'une autre Russie, celle de son enfance campagnarde et de sa jeunesse de jeunes nobles désargentés. Alors, bien sûr, on se heurte là à un problème général en traduction qui est celui que l'auteur et son lecteur en version originale ont les mêmes références, en général les mêmes références historiques, culturelles, psychologiques. Ils ont donc une complicité qui est brisée lorsqu'il s'agit d'une traduction et que le texte est lu par un lecteur qui n'a pas ce même genre de référence. Il faut dire que les grands thèmes de Bounine sont quand même universels. L'enfance, le souvenir, l'amour, la mort et donc tout ce qu'ils ont dit en russe, on peut espérer trouver une expression proche ou équivalente en français. En plus, ce qui est fasciné de la tâche du traducteur, c'est que Bounine est imbibé de culture occidentale. Il a beaucoup voyagé, c'est un Européen et nous retrouvons des références communes, un paysage mental commun. Le domaine de la vie intérieure, des sentiments, des élans du cœur sont également quelque chose que nous avons en commun et le passage d'une langue à l'autre a des difficultés inhérentes à toute traduction mais n'est pas impossible. Mais la difficulté pour moi est ailleurs. Je crois que c'est Saint-Augustin qui a dit que la mémoire est le présent du passé et un des grands sujets de Bounine et le souvenir. Il passe constamment et très consciemment du présent au passé dans sa narration. Or, le système verbal du russe avec ses aspects est radicalement différent de celui du français. Il faut essayer de trouver en français le moyen de rendre non seulement l'interpénétration du passé et du présent mais aussi tout le jeu entre l'irrémédiable de l'aspect affectif et l'inaccompli, l'inachevé de l'aspect imperfectif. Bien sûr, le français est beaucoup plus riche en temps et en mode dans son système verbal mais il supporte beaucoup moins bien que le russe les passages d'un temps à l'autre dans une même phrase. Donc, il faut essayer de faire faire au français des choses dont il n'a pas l'habitude. Parfois, on peut l'y forcer parce que le français est quand même beaucoup plus malléable qu'on le dit parfois. Parfois, il faut négocier et trouver des voies détenues pour arriver au même résultat. Il faut, d'après moi, il me semble que ces points où Bounine résiste le plus à la traduction, c'est-à-dire les descriptions et le traitement du temps, c'est justement ceux qui font de lui un écrivain majeur et qui l'inscrivent dans la grande littérature européenne et pas seulement dans la littérature russe. J'espère donc que ce recueil avec, en gros, toutes mes traductions contribuera à ouvrir quelques portes à cet auteur qui est beaucoup trop méconnu. Bien sûr, je parle de cette traduction, je parle aussi des autres, des traductions passées et des traductions qui seront, qui viendront à l'avenir parce que s'il y a une seule version originale, il peut y avoir une infinité de traductions et elles seront, elles sont et elles seront légitimes. La traduction est une lecture. La lecture, la lecture que j'ai faite de Bounine m'a beaucoup apporté et j'espère que j'en aurais apporté quelque chose au lecteur. Je dirais aussi que Bounine est bien sûr un écrivain est un grand poète même quand il écrit en prose mais il écrit aussi en vers et donc c'est à Hélène de nous en parler maintenant. Anne-Marie, très grand merci. Je crois que vous avez déjà fait une transition parfaite. Déjà, tout d'abord, très grand merci pour votre remarquable travail. Nous avons déjà de très, très bons échos du livre que le public commence à lire et le retour est absolument remarquable. Bravo donc et si ce travail est si difficile dans le domaine de la prose, Hélène Henry, qu'est-ce que devions le fait de traduire Bounine Poète ? Hélène, vous pouvez peut-être allumer votre micro ? Entendu, donc c'est à mon tour. Merci de m'avoir invité à parler de ces quelques traductions de poèmes de Bounine qui sont, mon rôle a été beaucoup plus modeste puisqu'il y avait une douzaine de poèmes et que l'accent n'était pas mis sur Bounine Poète mais comme l'a très, très bien dit Anne-Marie, Bounine, prosateur, est aussi un poète donc il y a quand même une unité générale dans tout ce volume que l'on trouve là. Alors moi aussi, j'étais, j'étais, comment dire, j'ai été très longtemps un peu axée, un peu fascinée par la prose de Bounine en autant plus qu'avec mes étudiants en séminaire de traduction, je leur infligeais avec quel bonheur d'ailleurs cette merveilleuse prose et la poésie, je l'avais toujours un petit peu laissée de côté, sans doute je ne la trouvais pas assez baudelérienne pour moi, je crois que c'était la raison et le livre d'Imka m'a donné l'occasion d'essayer d'aborder cette poésie, de la reconnaître et c'est vrai que j'y ai trouvé des richesses et des complexités auxquelles je ne m'attendais pas. La poésie de Bounine a été très peu traduite, je voudrais quand même signaler un tout petit recueil à Orphée La Différence qui est paru il y a 30 ans, traduit par Madeleine de Villene, mais c'est très modeste aussi, donc on peut dire que la poésie de Bounine n'a pas jusqu'ici été suffisamment connue, montrée, servie, ce qui conjoint la prose et la poésie de Bounine, c'est que dans un cas comme dans l'autre, on a affaire à des moments de vision et puis à des moments d'être. Même sur douze poèmes, on s'aperçoit que ce sont douze extraordinaires moments qui nous sont donnés à voir et à vivre. Comment Bounine s'y prend-il ? Bounine, Bounine Poète, on dit, oh, Bounine Poète, c'est un néoclassique, c'est un classique. Oui, c'est un classique d'une certaine façon. C'est quelqu'un qui utilise le vers classique régulier russe, le vers syllabotonique liant, c'est quelqu'un qui utilise beaucoup le quatrain, c'est quelqu'un qui rime tout à fait régulièrement. C'est aussi quelqu'un qui use très, très bien d'une rhétorique poétique très, très reconnaissable. Chez Bounine, les mots vont par deux, les mots vont par trois, par énumération, par exemple, c'est trois, c'est deux, et cette espèce de balancement rhétorique, on le connaît, c'est celui de Pouchkine. Il suffit de relire les plus grands poèmes de Pouchkine, il y a pour Miu-Tiu-Navien, je me souviens d'un moment merveilleux, vous verrez, c'est deux, trois, trois, deux, deux, trois. Donc, c'est là qu'il faut chercher d'une certaine façon Bounine, dans la recherche d'harmonie. Il y a dans cette poésie, à la lire, une harmonie profonde, et il fallait essayer d'en donner quelque chose en français. Alors, une harmonie profonde, mais c'est tout de même un classicisme du XXe siècle, si on voit les dates et les contemporains de Bounine. Et ce classicisme, il est sans cesse chez Bounine modulé par la voix, il est modulé par l'intonation. Et le russe de Bounine, le russe de la poésie de Bounine, dispose de beaucoup de procédés, de moyens pour faire entendre cette subtile variabilité sur fond d'harmonie. Il y a d'abord, j'ai parlé de la voix, il y a d'abord l'intonation. Je vais vous donner juste un petit exemple. Un vers comme le vers suivant, « Demchati vazdushne skvaznoe ». Alors, c'est une tripartition, c'est trois épithètes, trois adjectifs en russe. C'est tout à fait classique, dans un vers qui est un trocher à cinq pieds, mais si on regarde mieux, on s'aperçoit que la coupe du mot et de la syntaxe et la coupe du rythme sont en contradiction. C'est-à-dire que vous avez trois adjectifs, vous n'avez un qui est accentué sur la première, « denchati », le deuxième sur la deuxième, « vazdushne », et le troisième sur la troisième, « skvaznoe ». Et cette espèce de jeu qu'il y a entre le rythme et puis la phrase et puis la rhétorique, c'est là que vient se loger la subtilité imperceptible de Bounine. Trois adjectifs qui en plus sont des adjectifs presque synonymes. Et tout est dans le « presque » chez Bounine. Alors, j'ai traduit « aérien », « rumeux » et « diaphane » en jouant comme le français nous le permet sur toutes ces non-accentuées qu'il y a en français, les articles, les propositions, les « muets », etc. Quand on définit le verbe français par l'accent sur la dernière, c'est faux parce que ce n'est pas comme ça que ça se passe. Donc, l'intonation et puis le rythme, bien sûr, qui en découle. Cette espèce de tremblée, de vibration du monde, c'est avant tout le rythme qui le véhicule. Anne-Marie a parlé de la peinture. Si on pense à la poésie, quand je pense à la poésie de Bounine, je pense tout de suite à Valentin Séroff, par exemple. Je pense, par exemple, à Balestouf Moussatov, c'est-à-dire à ces peintres de la fin du XIXe siècle qui sont des véritables maîtres dans la peinture des ombres et des nuances. Il y a des poèmes que vous trouverez dans le livre, des poèmes comme « La source », « Nuit », « Venise », avec toutes les petites nuances sur les canaux de Venise. Tout ça, c'est en effet du Séroff. D'ailleurs, Séroff a un Venise qui ressemble beaucoup à un poème de Bounine. Alors, chez Bounine, c'est donc le rythme qui fait ça. Par exemple, je reviens à « La source », ce poème qui s'appelle « La source », il est écrit en tétramètre yambique qui est le verre de Génonéguine, le verre qu'on connaît. Et la métrique est régulière, mais tout à coup, au verre 4, on rencontre une espèce d'irrégularité. « L'accent tout à coup se transporte sur la première syllabe. » Alors ça, il fallait essayer de le rendre en français. et j'essayais en me servant pour Piotr d'un monosyllabique comme en russe qui est le verre « sourdra ». Au fond d'un ravin escarpé, « sourd des pierres, une source classée ». Alors ça a permis aussi de conserver un enjambement. Ça m'a permis de faire une espèce d'écho « sourd des pierres, une source ». Voilà, ça m'a permis de jouer un petit peu avec tout ça. Et venons-en maintenant justement au verre lui-même, sur lequel la question se pose toujours pour un traducteur de poésie russe, classique vers le français. Faut-il conserver le verre, faut-il, comment dire, imiter le verre classique russe en se servant, en recourant au verre classique français ? Il me semble que si la poésie de Bouny n'est un compromis entre l'harmonie, une rhétorique, une régularité et la nuance, eh bien, on peut aussi se permettre un compromis. Ce que j'ai fait, j'ai donc choisi de ne pas rechercher une norme française que j'aurais pu aller chercher par exemple dans les derniers poèmes de Hugo, par exemple. Non, j'ai préféré toujours marquer une espèce d'allusion au maître, c'est-à-dire de conserver très généralement l'équivalent d'un maître français, sept syllabes, cinq syllabes, un décasyllabe, voilà. Mais de jouer sur l'absence de rimes, de quelquefois de modifier en introduisant de façon un peu subreptice un verre impair, voilà. Alors, la rime aussi peut faire l'objet de divers compromis. par exemple, toujours dans ce poème La Source, je n'ai pas du tout cherché, je n'avais pas cherché à rimer. Je me disais non, je n'aimerais pas. Et puis, c'est passé la chose suivante, je vais vous lire la dernière strophe. « A небеса et les nagoires les glèdят, zadoumavшись vtichy, kak v svetlé vlagi gléchy, držat mazaike uzorne. Nagoire uzorne, même pour ceux d'entre vous qui ne seraient pas russes, vous entendez ce nagoire uzorne. Et en français, spontanément, il m'est venu l'idée de rimer hauteur et fleur et les cieux, les bois des hauteurs pensifs parmi la paix regardent dans l'ombre clair les galets qui tremblent, mosaïque, fleur. » mosaïque, fleur, c'est faux, ce n'est pas moi. Uzorne, c'est le dessin, ce n'est pas la fleur. Mais j'ai eu envie, cette fleur, elle s'est invitée dans la strophe. Voilà comment, de temps en temps, on peut, ma foi, se laisser faire par le texte lui-même en se disant qu'après tout, cette licence était bienvenue. Alors, je vais vous, en conclusion, je vais vous montrer, j'espère que ça va marcher, je vais vous montrer un poème qui s'appelle « Nuit » et que j'ai choisi aussi parce qu'il consonne avec justement cette, vous verrez, il est construit autour du mot mistral et on a été, il a été longuement question du mistral à l'instant. Donc, vous verrez que c'était sans doute un mot, un mot, un mot clé pour Bounina, c'est un mot qu'il aimait. Je vous mets le texte. Alors, ça va ? Vous voyez ? Alors, le texte s'appelle « Nuit ». Je ne vais pas vous le lire en russe, je ne vais pas vous l'écorcher en russe, mais vous pouvez regarder le russe à gauche et le français à droite. J'ai trois remarques à faire. La première remarque concerne le rythme du poème. En russe, vous avez « Lidina, noach, mistral, on isho, nisthiq, vižu vok, nabliaski, dal, gor, khalmov, nagih. » Vous avez une alternance d'un tétramètre, c'est un peu technique, mais un tétramètre trocaïque avec un trimestre trocaïque. Ce sont deux verts. Et en français, j'ai cherché à en faire autant. Et j'ai choisi d'alterner « La nuit est glacée, le mistral, il souffle toujours, par la fenêtre on voit clair, les collines nues, immobile un rayon d'or, glisse jusqu'au lit, une alternance vers de sept pieds, de sept syllabes, pardon, de ce mot français, et vers de cinq syllabes. Et cette alternance, vous la reconnaissez, c'est l'alternance de c'est l'alternance de de Baudelaire, justement, de l'invitation au voyage. « Mon enfant, ma sœur, cinq, songe à la douceur, cinq, d'aller là-bas, vivre ensemble, sept. » Le deuxième point, c'est ce mot « mistral », « la nuit glacée, le mistral ». « L'idimmoj, mistrali ». Il commence le poème et il termine le poème. Et puis, en plus, c'est un mot important, c'est un mot essentiel, ça, on l'a vu. Il est plus insistant, me semble-t-il, plus présent, plus fort en russe qu'en français. En français, le mistral, c'est ce vent du sud, froid, que tout le monde connaît, puis il a été popularisé par toutes sortes d'autres choses. En russe, c'est beaucoup plus localisé, exotique, enfin étranger. Il fallait donc, en français, essayer de le faire jaillir, de le mettre en évidence, surtout à la fin. Et j'ai essayé de le faire en lui autant son article. « Clarté, froid, mistral. » Comme on a, « Bliasque, mistral. » Et puis, j'ai mis le froid au milieu parce qu'il est monosyllabique comme « Bliasque », de façon à imiter un petit peu plus le russe. Dernier point, si vous me laissez encore une seconde, je n'ai pas voulu imiter les rimes du russe. Dès qu'on commence à imiter les rimes, on tombe dans la ritournelle. Donc, je ne les ai pas imitées, mais deux d'entre elles étaient, me semble-t-il, inévitables. Il y avait « Dapastili, Lioch » qui rimait avec « Tolkéa d'abord », qui est vraiment le mot qui est au centre du poème. C'est là qu'est le cœur du poème. Et j'ai, comment dire, eu recours à une assonance, « Gliss jusqu'au lit », « Rien que moi » et « Lui ». Il y avait « On » en russe au vers suivant, ça me permettait. Bon, ça n'est qu'une assonance, mais dans la musique du poème en entier, j'espère qu'on l'entend, on l'entend peut-être. Je me suis permis autre chose qui est d'offrir à Mistral une rime. Je n'ai trouvé que « Fatal » là où, en russe, il y a quelque chose de très fort qui est « Myrtvoyupitschel » « Ma tristesse de mort, ma tristesse morte ». Mais là, « Tristesse », voilà, j'ai mis « Fatal » à cause de Mistral, le lecteur en jugera. Voilà. Et plus généralement, j'ai remplacé la rime par toute une espèce de jeu de sonore, nu, lune, colline, en espérant que ce tissu sonore serait plus ou moins audible. Voilà. Alors, on me dira tout ça, c'est bien bon, mais c'est une… Alors, je voudrais essayer de m'en aller là. Ce n'est guère possible, la technique refuse, tant pis, vous m'écouterez. sans me voir, on me dira « Mais c'est une dégénérescence de la métrique française. » Oui, c'est une dégénérescence de la métrique française, mais relisez Apollinaire, relisez les premiers recueils d'Yves Bonnefoy, de l'immobilité, du mouvement et de l'immobilité de Doubs, par exemple, on voit comment le verre français, petit à petit, se dégage de la métrique classique. et il n'est peut-être pas impossible de rapprocher Bounine de ces poètes-là qui sont à la fois encore dans la métrique et qui en même temps en sortent un petit peu. Bounine, qui après tout n'est pas un classique du XIXe siècle, mais tout de même un poète du modernisme russe. Voilà, merci. Hélène, très grand merci. C'est absolument passionnant. Voilà. Juste un petit mot pour rappeler. Anna a mentionné qu'il y a un autre participant du recueil, Tatiana Advignatine, qui doit être mentionnée dès qu'on parle de la poésie parce qu'elle nous a beaucoup aidés. Donc, Tatiana Advignatine, grand spécialiste de l'œuvre de Bounine de la maison de Pouchkine, Pouchkine-Skidome à Saint-Pétersbourg, qui nous a beaucoup aidés pour choisir les textes et c'est aussi elle qui a écrit une préface sur la partie poétique. Donc, elle pourrait être avec nous ce soir, malheureusement, ce n'est pas possible, mais sa contribution dans cet ouvrage est très importante. Maintenant, je vous propose de passer aux échanges et malheureusement, pour des raisons techniques, nous ne pouvons pas donner la parole au public et on en regrette fortement, mais nous pouvons échanger entre nous. Sans doute, même si on a travaillé comme équipe pour quelques mois, comme Anne-Marie, comme Anna, comme Hélène, tout le monde a souligné à quel point cette collaboration était féconde, je crois qu'il reste toujours beaucoup de questions qui sont vraiment intéressantes à discuter, même si on travaille dans un petit cercle des collaborateurs de cette ouvrage. Est-ce qu'il y a peut-être quelques idées autour lesquelles vous voudriez rebondir ? Je peux peut-être commencer en posant une question à trois traductrices, car il me semble en vous écoutant aujourd'hui pour la première fois les trois, c'était très intéressant et très enrichissant. Je pense qu'il y a des questions qui se posent, les questions du lecteur. D'après vous, Bounine, quels sont ses rapports avec le lecteur ? Est-ce qu'il écrit et s'adresse-t-il directement à son lecteur ? Est-ce que ses rapports sont peut-être plus cachés ? Est-ce qu'on peut peut-être, je ne sais pas, imaginer presque d'une figure idéale du lecteur pour Bounine ? Quelle est votre expérience en tant que traductrice ? Je crois que chacun de vous a posé cette question. À qui Bounine s'adresse ? Et comment lire Bounine ? Cette question sans doute se pose différemment pour la prose et pour la poésie. C'est une question très intéressante. Merci Tatiana. Je pense que j'aurais du mal comme ça tout de suite à donner une réponse complète à cette question qui nécessite une réflexion, je pense, et qui mérite une réflexion. mais je dirais qu'à mon avis Bounine pense à un lecteur en tout cas. En tout cas, il n'est pas indifférent à l'idée de la réception future. C'est sûr que c'est important pour lui. Son lecteur est important même si dans les nouvelles en tout cas que nous pouvons lire dans ce recueil. Il n'y a peut-être pas d'interpellation directe d'un lecteur. Mais ce qui est certain, je pense, c'est que la réception pour Bounine, qui se perçoit en particulier comme conteur, c'est lui qui raconte aussi les histoires des autres. pour lui, la lecture, c'est une partie intégrante du processus littéraire. Donc, c'est le couple complémentaire, l'écriture et la lecture. Je pense que c'est très clair, en particulier dans la nouvelle qu'Anne-Marie a traduit pour ce recueil, les livres. Bounine pense beaucoup à la lecture et lorsqu'il écrit, il puise très librement dans les œuvres des autres. Il utilise beaucoup de traductions et de citations cachées. Pour lui, la littérature, c'est un océan de voix et le lecteur fait partie intégrante de cet océan. Sans lui, il n'y a pas de littérature. Voilà ce que je dirais comme ça spontanément. c'est une question à mon avis vraiment intéressante et à laquelle on peut encore réfléchir. Je serais moi-même curieuse de savoir ce que Hélène et Anne-Marie en pensent. Je vous dirais juste un tout petit mot avant de laisser la parole à Anne-Marie qui a travaillé sur la grande prose. En traduisant ses poèmes, j'ai l'impression, ils m'ont donné l'impression à moi comme si c'était une espèce de silex qui diffusait une espèce de lumière extrêmement vive et j'ai eu l'impression que ces petits moments d'être que sont ces poèmes pouvaient être aussi les pierres qui servent à construire les récits ensuite. Disposer autrement, arranger autrement et que donc dans la poésie justement il donnait à voir au lecteur des choses ponctuelles mais d'une vivacité toute particulière. C'est l'impression que j'ai eue. Voilà. Je ne sais pas comment est-ce qu'on peut replacer cette chose-là dans la construction de la prose de Gounine. Hélène, ce que vous dites c'est déjà les impressions d'une lectrice, n'est-ce pas ? Donc ça répond parfaitement à la question et sans doute ce serait très intéressant également poser cette question en ce qui concerne la prose. Anne-Marie. Je suis un peu embrassée pour répondre à la question à laquelle je n'ai évidemment pas vraiment réfléchi. Il est certain que le traducteur est le lecteur sans doute le plus attentif qu'un auteur n'aura jamais. Il est également vrai que rares sont les auteurs enfin je ne sais pas pas si rares que ça qui pensent en écrivant à d'éventuelles traductions. Il y en a d'ailleurs qui sont absolument persuadés que leur œuvre ne peut vivre qu'en une seule langue et qui sont plus ou moins inquiets ou même horrifiés à l'idée que leur œuvre puisse avoir un destin dans une autre forme et dans une autre langue. Je pense que Bounine n'était pas contre et même était tout à fait favorable à ce que son œuvre soit connue le plus largement possible donc pourquoi pas en changeant de langue. Il y a d'autres types d'auteurs je pense à Ré Misoff que j'ai traduit beaucoup aussi qui professe un médein parfait de son lecteur je m'explique ses éditeurs russes de ses premiers livres étaient absolument épouvantés à l'idée de une prose aussi compliquée où personne ne comprenait rien des russes non plus d'ailleurs et où il suppliait Ré Misoff d'être un petit peu plus clair dans son propos et dans ses vocabulaire et Ré Misoff répondait que c'était comme ça que le lecteur n'avait qu'à se débrouiller il disait également qu'il a eu également des paroles très très dures mais très drôles sur ces traducteurs dont paraît-il l'un s'est suicidé et l'autre est rentré dans les ordres des espoirs devant la tâche donc en tant que traductrice je sais que je ne me reconnais de fidélité qu'envers l'auteur je ne me reconnais pas le droit d'édulcorer de simplifier ou de compliquer en pensant au lecteur de ma traduction j'essaie de faire dans la mesure de mes moyens dans la mesure de la compréhension que j'en ai j'essaie d'avoir avec le lecteur la même distance que l'auteur avec son lecteur de sa langue évidemment c'est très subjectif pour Bounine bon il y a le côté je mettrais beaucoup de guillemets confession parler de soi et il y a le côté témoignage et il y a le côté donner à voir peindre donner à voir et entendre et cela bien entendu cela suppose qu'il y a un récepteur pour ses paroles pour ses pour ses descriptions pour ses confessions donc donc bien entendu il y a il faut trouver la bonne distance la distance que 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 l'auteur a a l'intention d'avoir avec son lecteur ne pas être trop familier ne pas être trop loin ça fait partie de la traduction évidemment très grand merci Anne-Marie nous espérons donc très vivement qu'après cette rencontre nous aurons plus de lecteurs de Bounine en France et on peut aussi se rappeler à ce propos que par exemple Martin Dugar réunissait ses amis dans un cercle pour lire Bounine de vive voix dans nos conditions malheureusement les rassemblements ne sont pas de l'ordre de jour mais il faut dire que la lecture de Bounine passe tout aussi bien de la manière personnelle ce qui reste parfaitement possible dans les conditions de confinement et donc c'est une proposition de de vous plonger dans Bounine de couvrir cet auteur sans lequel comme notamment André Mackin on ne peut pas avoir un accès à la littérature russe on ne peut pas avoir une vision complète de la littérature russe très grand merci pour votre attention nous vous rappelons que le livre est disponible on peut le commander sur le site des éditeurs réunis des éditions Nuka Press et nous espérons beaucoup que cette lecture vous apportera beaucoup de découvertes aussi la vision plus générale de la littérature russe merci pour votre écoute et grand merci à nos intervenantes aujourd'hui et je voudrais également remercier d'autres participants donc d'autres gens qui ont travaillé sur cet ouvrage Mélanie Rakovitch qui était notre coordinatrice excellente sans elle cet ouvrage inimaginable également Christophe Bouillet notre amicétiste pour son travail de qualité pour sa disponibilité beaucoup de gens qui ont contribué chacun à sa manière et nous espérons beaucoup que le livre encore une fois trouvera son lecteur grand merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous